Générique Bienvenue sur la chaîne l'équipe, bienvenue à Fréjus qui accueille cette année encore la grande finale PPF et pour cette sixième édition, cette sixième finale triplette homme j'ai le plaisir, partagez avec vous je le sais, d'avoir Jean-Luc Robert à mes côtés Salut Jean-Luc Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous Alors une question pendant que les joueurs en terminent avec le réchauffement Stéphane Robineau, Dylan Rocher, Henri Lacroix vont-ils conserver leur couronne glanée l'an dernier au terme d'une finale qui fait partie, qui est entrée dans la légende de la pétanque une finale d'anthologie, alors cette année ont-ils les moyens de doubler la mise ? Alors les moyens ils les auraient bien évidemment parce que c'est son champion de France il gagne quasiment toutes les compétitions après en face il va y avoir une belle belle équipe comment dire, on connaît Christian Fasino, on connaît Marco Foyot on connaît un petit peu moins Ligue 1 de l'OER qui est pourtant un désespoir de la pétanque française et je pense qu'en fait la clé ça va être lui est-ce qu'il va arriver à continuer à produire le jeu et le tir qu'il a fait jusqu'à présent dans ce final ? Et bien c'est ce qu'on lui souhaite et c'est ce qu'on nous souhaite et ce qu'on souhaite aux téléspectateurs parce qu'il faudra qu'il maintienne cette cadence de tir pour pouvoir lutter à mon avis avec les ogres de Fréjus les ogres de Fréjus qui sont en gris sur vos images Marco Foyot, Christian Fasino et donc Eliane Doher qui sont en bleu Marco Foyot, voilà l'un des grands grands noms dans l'histoire de la pétanque et cette finale qui débute avec Fréjus et Stéphane Robinho, pointeur en titre de cette triplette C'est parti, sous les yeux des spectateurs qui sont venus remplir cette superbe enceinte Hoppa On est parti un petit peu sur le côté à l'impact, il y a eu un brouille sec Et on entame à 8m20 Encore en avancée Encore en avancée Encore en avancée En allez Marco En allez Marc Marco Foyot, associé Déjà, Christian Fasino dans le trophée de l'équipe. Il fait partie de l'équipe des Légendes avec Philippe Quintet. Là aussi, il y a une doublette contre les deux meilleurs tireurs du monde. Il restera à l'Arzana. Oui, c'est vrai. Et bien, dont celui-là. Dont celui-là. Dylan Rocher, champion du monde 2018 de tir de précision. Et champion du monde par équipe avec Henri Lacroix, son partenaire en club. Philippe Quintet et Philippe Chuchot. C'est là, il est bon. Essaye de nous faire de la place. Essayer de bien tirer celle-là déjà. Ce n'est pas facile parce qu'il vient de prendre un carreau. Les premières sont importantes. dans ce genre de partie. Il est tiré. Bravo. Il est tiré. Un peu trop de poudre. Tu as tiré à la perfection. Tu as fait un petit recul. Je peux retirer la mienne, non ? Allez. Je pense qu'il faut retirer. Allez. Allez. Ah ouais ? Allez les gars. Allez les gars. Essayez de la pousser. Oui, parce que s'il commence à pointer et puis qu'il reprenne... Il a une rocher avec la première. Il l'a un peu calmé déjà. Allez, essayez de la pousser. Donc ils se disent, si on regagne le point, ce qui est évidemment dans les cordes de Marco Foyot, et qu'on prend encore un carreau, on ne peut pas aller après, on va être condamné à pointer jusqu'à la fin. Bravo. Bon ben... Bien, Mino. Bon. Voilà qui va peut-être rassurer ses partenaires. Ouais, c'est fort. Si tant est qu'il les ait doutés. C'est fort, très très fort. Parce que là, jouer avec quand même deux légendes, puisque maintenant, voilà, on les appelle les légendes, comme Marco Foyot, Christian Fazino. Quand on a son âge à faire une finale de PPF contre Défane Robineau, Dylan Rocher, Henri Lacroix... Contre les diables. C'est ça, c'est... Faut pas penser que c'est simple, parce qu'à mon avis, ça ne l'est pas. Mais pour lui, si. Et tant mieux. Pour nous, et pour lui, et pour le spectacle. Bravo. Stéphane Robineau dans ses œuvres. Il est aussi précis et donc précieux dans une équipe. Allez, Christian. Alors, vous pensez que l'équipe en bleu va prendre un carton jaune à Calmen ? On va attendre de voir comment se déroule celle-ci, déjà, puis après... Bravo. Bravo. Tu as fait meilleur. Henri. Bien, bien. Tu as fait meilleur. Pas mal. Trois beaux tirs, pour l'instant, pour l'équipe Fazino. Arrêtons. Elles sont importantes, les deux premières de Lilian Doerr, là, parce que s'il a le malheur de pas très, très bien tirer sa première, ils peuvent être déjà sous la douche à la première main et attaquer contre cette équipe en gris pendant une grosse main, une finale, c'est pas l'idéal. Alors que là, il a bloqué directement la main. Maintenant, il faudra que les joueurs en gris gagnent le point quasiment à tous les coups, puisqu'on peut penser que, vu la distance, les bleus vont y frapper. Allez. A priori, ça doit être pas une grosse grosse main. Allez. Sauf s'il y en a une... Négoire Hendry qui... Qui s'échappe à moi. Wow ! Oh ! Caro ! Ah ben ! Ma foi ! Bien, papa ! Bien tiré ! Encore ! Je vous dis que... Maintenant Marco Foyo, il a la pression. Non, ben, pas spécialement pour l'instant, puisqu'il a une boule de moins, mais... C'est là que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas qu'il y ait une des joueurs en gris qui s'échappe maintenant. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que si il y a une grosse semaine qui a lieu, c'est qu'elle ne peut pas être pour eux, puisque toutes leurs boules sont dehors. Et... Il faudra déjà gagner celui-là, mais surtout rentrer des autres, quoi. Je veux dire, Marco Foyo, il a la pression, parce que si Henri Lacroix la reprend le point, il va falloir qu'il tire comme ses partenaires. Wow ! C'est fait. Il a gagné, mais en plus il a gagné dans l'axe. Mais si Marco Foyo il frappe, après ce sera plus compliqué pour Dylan Rocher, parce que lui il est gaucher et il a la boule en plein milieu du jeu. Le tien il est bon, il peut se perdre. Le mien, et puis même l'autre, et puis même flic devant. Allez, essaye. Pas de soucis. Allez, te gênes de rien. Si tu claques les deux, c'est bien. Allez, Marc. C'est important d'y frapper. Parce que ça va laisser des responsabilités à Dylan. Bien tiré. Ouais. Alors ça a compré évidemment un petit peu. Il est tiré, Marc. Super. Comme il y en a deux. Bravo. Bien tiré les légendes. Bien tiré les légendes, Adi. Adi, mais écoute. Dès que t'as passé la première, de toute façon, t'es pas loin. Allez Adi, viens dans le trou de boule là. Parc pour Dylan Rocher, celle qui est devant, et Gaucher, elle est un peu plus ennuyeuse. Bien joué. Bravo. Bravo, bravo. Super, bien. Alors, est-ce que c'est validé par les bleus ? Pas sûr. Christian Fazino, voilà, qui préfère demander aux arbitres. La boule là-bas, avec... Non, il y a crois-lui, il est sûr que son équipe a marqué le point. 46-5. 46-5. 46-1. Le point est là. Eh ben... Le point est bleu. Ouais, enfin, un point. Un point pour le palais de Marco Fazino. Christian Fazino a bien fait de demander aux arbitres. Il n'y avait pas grand-chose. Et 1-0, ouverture du score en faveur de l'équipe Wildcard de cette édition 2018. Quel bel premier remède. Ah oui. Là-bas ? Allez, essayez de la mettre d'elle. Il a jeté loin, le but. Marco Foyo. Il faut qu'il soit lancé, on vous le rappelle, entre 6 et 10 mètres. Un mètre de chaque bord du terrain. Minimum. Ça glisse, là, non ? Non, pas spécialement. Non, ça retient. Il n'y a peut-être pas trop de gravillons. C'est bien égalisé, je pense, un peu partout. Allez, Marco. Allez. Allez, essaye de faire jouer tout de suite. 9,50 mètres. C'est vrai que là, l'idéal, c'est de... Devenir prêt tout de suite. Bravo, Marco. Ouais, c'est fait. Ouais, c'est fait. Ouais, c'est fait. Ouais, bien fait, comme ça, là. Direct. Direct. Bravo. Belle réponse. Ça part fort. Il a un niveau de jeu, là. C'est dingue, ça. 9 mètres, c'est vrai. On va voir combien il y a, là. Moi, je pointerai, là. Il y a un bon 9 mètres, quand même. Ouais, il y a 9,50 mètres. Voilà. Tu peux le gagner encore, Marco ? Ah oui, mais on ne va pas tuer. De toute façon, on va en approcher une. On a le temps. On a le temps. Bien sûr, on a le temps. C'est vrai que j'ai envoyé, hein. Allez. Allez, t'as bien pointé, tu peux le gagner encore. Allez, Marc. Moi, j'allais dire, c'est audacieux. Est-ce qu'il est beau, le carreau de Dylan ? Il y a bien la distance. Est-ce qu'il y a ? Ouais. Il y a un peu de place. Oh, il a gagné, là. Ouais, il est trop beau. Il est chaud, Marco. Oui. Allez. Allez. C'est passé à côté. Ouais. Pas droit, pas droit. Arrêtons. Arrêtons. Allez, Henri. 4,5! Ah, s'est sauté. Il n'a pas. Bon... Ah ! Allez, Il n'y a plus qu'à espérer y mettre une mine et embarquer le bouchon avec. Il l'a mis complètement dans l'axe du bouchon mais ça va faire avancer beaucoup les choses. Et les affaires des joueurs de Fréjus se compliquent. Il faut que Stéphane Troubillon sorte la botte secrète. Je rentre dans la boule, on ne sait pas. C'est pointé si je rentre. Si le mine est bien dans l'axe du bouchon, on tient bien pour annuler la main et on oublie tout. C'est l'autre choc qui a été choisi. T'as pas la première, ton point est beau, on est toujours boule à boule. Léo lui aussi, sauté aussi. J'ai mis la gouache. C'est une bonne surprenante quand on sait le niveau de jeu que sont capables de déployer ces trois garçons. Elle mène poubelle on va dire. C'est ça, c'est que c'est pas une science exacte. C'est que voilà, ça arrive, on sait que ça peut arriver. Alors évidemment, ça leur arrive moins souvent qu'aux autres. Mais ça leur arrive quand même de temps en temps, heureusement. Il y en a un boule, on ne sait pas. Ça a l'air humain. C'est ça. Parce qu'il a pas manqué double. Il y a des trucs qui sont quand même pas courants. Il faut essayer de bien jouer maintenant celle-là. Elle essaie de pas mal jouer. Je pense qu'elle va pas rester longtemps. Il a déjà gagné le carreau de Dylan. Donc à mon avis, on tire à celle-là déjà pour voir. Le fort et que je tape dans la tienne. Moi je tirerai la grise là. Je tire bien, je peux éclater, je peux calmer. Ça lui fait plaisir au Minot, non ? Allez, allez. Comme il peut, bien sûr. Parce que les points ne sont pas évidents. Je fais tout là en tirant le Minot. Il y en a plein les tribus. Il y a eu la raison, Ligane Doerr, il faut y aller. S'il a le bonheur de bien tirer ça. Allez, Ligane. En plus, c'est lui qui veut y aller. Alors avec les deux premières qu'il a tirées, il n'y a aucune raison de le contrarier. Il n'est pas bien vu, on ne reprend pas. Il est plus en 10 points de mi-final aussi. Ah bien, c'est là. Oui, c'est là. Vas-y, fais-toi plaisir mon gars. Allez, hop ! Non, Benard. Alors ça. Benard. Alors, c'est ça. Benard. C'est pas si il n'est pas vu parce que... Eh ben, regardez. Ah, contre sec. Oh là 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 là. Toujours pareil. Ouais. Il est pas Benard quand même. Il est pas Benard quand même. Il a tiré. C'est pas la boule. C'est impossible à faire ça. Oui, ça c'est ça. Je l'ai égoûté. Comme tu as tiré, tu tires à l'autre, on en fait 4-5 sans jouer. Oui. Je te dis rien. Oh, pour moi c'est une misère. Eh ben, il va tirer à la plus près après. Tu vois, c'est tout. Bien sûr. Allez. Allez Ligan. Allez. C'est frustrant. Un seul coup. Je pense qu'il allait bien tirer. Si je pointe et que j'en mets deux, il y en a 3 par terre. Tranquille. Tranquille. Il s'appuie. C'est un principe de penser à ça ce matin. Bah oui, mais pourquoi tirer ? Il y a 10 mètres. Parce que c'est pas facile. On a rajouté des points, Bardi. Mais non. Il fait ça là, comme il a fait. Il tire à l'autre. Je tire ma première comme ça. Sans jouer, tu en fais 5. Fais-nous marquer, Chris. Fais comme tu veux. Il tire à celle du bas, toute façon. Bah oui. La point est à nous. Allez, Christian. Allez, Chris. Allez. Allez, je tire ma première comme ça. Tu fais ça, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, tu fais ça à la première. Tu tires, tu vois. Tu tires aussi. Ça va. On fait 3 aujourd'hui. Bah oui. Ça va aller. Il était court. C'est court. On va voir ça. Sur quoi il est tombé ? C'est court. Sur ce domaine, c'est ennuyeux quand même. Le point par terre à 4 boules en main. Si il ne veut pas, on va entendre chanter Christian Fadino. C'est impossible. Oh ! Tiré. Ouais. Plus 2. 2 et 1, 3. C'est impossible. C'est impossible à faire ça. Si c'est moi qui... Si c'est moi qui... Si c'est moi qui est malheureux, si c'est moi qui est malheureux, si c'est moi qui est malheureux, on en fait 4. Oui, mais ça, ça arrive, je suis d'accord. Je suis surpris que j'en mets 2 autres. Après, t'as tiré 1 sur 2, on en fait 4. Moi, je suis d'accord. Il y a 2 écoles, quoi. On fait du spectacle. Qu'est-ce qui peut permettre, en certaine, de rajouter 2 points là ? Même si on connaît la valeur du joueur... Je tire bien ma première. Il y gagne. Qui se perd. On a 2 boules d'avance. On a 2 boules d'avance. Je peux en pointer une ? Oui, oui. Les points sont pas spécialement bons. Lui, il voulait pointer. C'est pas que je voulais pointer énorme, mais je voulais pointer ma première, quoi. Si je le mets après dans la main, t'en fais minimum 3. Allez, c'est pas grave, on a marqué. S'il ne met pas que ça se passe pareil, à la fin, il n'a plus pour faire le dernier carreau. Il ne marque pas. Allez, Marc. Après, s'il rajoute les 4, c'est bon. 5 en pointant. 9,50 m. Allez, essaye d'approcher, Marc. 45, 50 comme celle de Rostéphane Rognou. C'est des bons points. Et en plus, je vais te dire, ma première, il m'a pas aidé. C'est des bons points. Elle cadre pas, mais elle frappe. Non, mais elle est bien, elle est mieux. Bien, bien. Il y a de la place pour Stéphane Rognou. Qui est parti, directement pointé. Après, je ne sais pas trop la distance. Allez, on continue. On ne va pas tarder à la voir apparaître. Elle est déjà passée. Elle est passée déjà. Je ne l'ai pas vue alors. Pardon. 8,60 m. Donc là, la boule est à 8 m. À peu près. Ligue. Bien joué. Direct. C'est repris. Et direct. Allez, continue. Continue encore un peu. Ligue. Il se reprend parce que… S'il vous plaît, ne bougez pas. Allez, les gars. Oh. La faute va au truc, là. Pas droit. Dommage. Il fait manquer la boule. Ah ouais. Allez, c'est pas grave. Allez, les gars, faites force. Allez, essaye de pousser celle-là. Ça serait bien. Oh. 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 Bien corrigé. C'est ça. Bien. Il me fait me reprendre. Il me fait me reprendre. Avec la télé, là. Ta première, si elle est droite, tu fais ça. Tu la découpes en deux. Alors ? Tu regardes celle qui est au carreau, là. Ouais ? Parce que si tu la joues bien, tu viens de te mélanger dans la boule. Tu prends ton temps, puisque l'arbitre t'a pas apporté la dernière. Donc tu prenais son temps parce qu'il a… Il a mis l'arbitre, il vient à chaque fois. Non. Non. Mais enfin, peu importe. On s'en fout. Mais enfin, tu sais faire les choses. Voilà. Je voudrais accepter quelques secondes de plus, sans problème. Allez, allez-y. Fais-nous de la place. Allez, on tire sur le carreau. Bravo. Bien tiré. C'est cadré. Alors. Quatre boules pour quatre. Allez, bonhomme. Parce que celle-là qui est… Trois dans les mains, une par terre. Ça part. À l'attaque. Essayez de… De faire une belle main. Super. Et on tire. Bravo. Je tire. C'est les deux mains derrière. Je suis pas sûr qu'il veut errer. On est 3 pour 3. On est revenu 3 pour 3. C'est ça ? Ouais. On va tirer ? Comme on veut. Comme on veut. Moi, je tire, parce qu'il est pointé. On abandonne la marque en pointant. Comment ça, t'abandonnes la marque ? On abandonne quasiment un tirant. C'est… C'est nous qu'on tire. C'est nous qu'on tire. Je préfère tirer mais pointer. On va tirer. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, il y a les deux nôtres là-bas. Allez, Chris. T'as 20 secondes pendant longtemps. Allez. Bravo. Faudra arrêter de poser le trou, parce qu'à chaque fois, je vais tirer au trou à la seconde. Mais tu ne sais pas faire ça ? Non, bah oui, mais… Tu n'as pas besoin de tirer sur une seconde. Ce serait bien que je ne tire pas à la seconde à chaque fois. De notre côté, ça ne dépend pas de grand monde. On n'a pas reu. On ne retient rien du tout. Maintenant, elle a bien tiré, parce que c'était important de le rendre à la… On est pas reu. Ça aussi, c'est un beau tir. C'est les deux tiènes, d'abord ? Ouais, c'est nous, d'accord. Ouais, Christian. On est deux pour deux. Regardez, Ravik Rosa, comme on le régale avec la petite patinette là. Ravik Rosa, notre réalisateur, qui est bien l'échappe. Bien épaulé par sa troupe de canreurs. C'est pas un sommelier. Pour que vous profitiez au mieux, vous, chez vous, devant votre télé, de ces belles et grandes parties de pétanque qu'on partage. Bravo. 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 On va faire quelque part. On va faire quelque part. Juste devant. Arrêtons. 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 Comme sa précédente. Alors, est-ce qu'on va faire le même carreau ? Ils ont toujours l'avantage, hein. Ils tirent au point. La boule au pied de Stéphane Robineau, là-bas. Pour eux, c'est pas nécessaire de faire un carreau. Juste y frapper, ça suffit. Mais c'est pas dur, la pétanque. Je vais embouchonner, je vais me mettre là. Regarde, là. Pour lui, non ? Faut gagner le poids, déjà. Faut le faire jouer. De toute façon, il va tirer n'importe où. Tu la mets puisqu'il est là. Mais s'il fait pas aller, ça fera trop partout. Allez, essaye. Allez, essaye de le gagner, Marc. Faut le gagner. Allez, Marc. Joue légèrement, même un petit peu entre les deux, tu peux, hein. Allez, vieux. Il n'y arrivera pas. Mets-toi un peu en face du bouchon. Bien, 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 bien. Bien. Bravo. C'est gagné. C'est gagné. Le bouchon, il est mort, maintenant. Il doit pas rêver. C'est important de le gagner, parce que, pour Stéphane Robineau, c'est pas pareil du tout. Et bien, voilà une belle mène qui remet les beaux équipes dos à dos. Trois partout. Trois joueurs, entre trois joueurs, en trois partout. C'est la finale. Ah oui, encore. PPF. Grand final PPF à Fréjus. Les tenants du titre en gris. Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Henri Lacroix. Ils sont au coude à coude avec l'une des deux équipes invitées. Christian Fasino, Marco Foyot et les gammes d'Oer. Un peu moins de 8 mètres pour lancer cette main numéro 4. Uh! Applaudissements. Allez mon papa ! Pas mal aussi ça ! Pas mal aussi ça ! Et puis il est tranquille ! Il est tranquille les Ganderers C'est une cool attitude ! Il a frappé aussi ! Il a été trois fois champion d'Europe Esports Rien quand même les Ganderers La dernière fois c'était avec Tyson Moulinas Petit Dubois et Bernaté Moulins On ne va pas jouer à la mètre belle de toute façon ! Je vais jouer à un mètre à côté ! Voilà au milieu des deux ! C'est vrai qu'on le voit un petit peu moins souvent ! C'est vrai qu'on le voit un petit peu moins souvent ! Mais là où tu veux mais pas belle ! Allez tu choisis ! C'est tout ! On savait que c'était un talent ! Mais là il est quand même impressionnant ! Bravo ! Bravo ! Bien ! Il est dans le bouchon non ? Ouais ! Il est dans le bouchon on ne sait pas ! Même si tu le touches un peu Tu peux faire reculer un peu le titou ! Allez ! Il s'agit d'embouchonner ! Ah ouais ! Ah ça filma ! Ouais ! Allez les gars ! Encore ! Allez les gars ! Encore ! C'est manqué ! C'était pas droit ! C'est pas droit ! Je vais montrer presque la tienne moi ! Pas du tout ! Si je tire ils vont peut-être tirer en bas ! Alors que là pour le moment on peut rentrer dans la bouche ! Je laisse la possibilité de gagner moi ! Ouais ! Je vais chercher ! Allez essaye ! Allez tu peux venir un peu devant ! Allez Marco ! Bah je vais jouer pour ça ! Laisse le trou j'ai bouché ! Ouais 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 ! Pas facile à gagner celui-ci ! Allez Marc ! Dommage ! Ah je suis court encore ! Putain ! C'est pas vrai ! C'est mal joué au bout là ! Putain il y a une arrivée de bœuf là ! Si je joue bien c'est là ! Elle est placée pour que je lui mette dedans ! Oh je joue pas bien ! Allez c'est ma faute ! Si j'aurais tapé on serait pas là ! C'est pas bien joué Christian ma boule ! Je vais pointer 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 ! Parce que tirer même si je frappe on marquera jamais ! Il peut même retirer devant ! Si j'ai la chance de rentrer dans la boule ! On est quatre fois là ! Putain il est beau à faire le coup ! Allez Christian essaye ! Mais si on tape on marquera ! Et je fais partir trop loin ! J'en vois ! Cinq ans de plus loin ! Il est beau à faire le coup ! J'ai le bouchon et boule en plus ! Pas sûr qu'il y en ait plus ! On va suivre à trois fois après ! Pour constater que certainement on aurait encore raison ! Ou alors on est pas là aussi ! Ouais on ferait la rue ! On dévane de boule ! Voilà mais... Ceux qui ont bien sûr n'auront pas démarqué d'ailleurs ! Mais... Voilà ! Voilà ! Tu tires ! Tu passes le point ! Tu tires le point ! Et puis avec un carreau ! Tu peux tout rattraper ! Faut faire hein ! Faut faire fort pour qu'elle parte là-bas ! Hein ? Je dis faut faire fort pour qu'elle parte là-bas ! T'es pas en dessous le jeu là ? Hein ? Regarde moi il me semble que... Comment une boule ils en ? Ils en ont quatre ! Ils ont quatre boules ! C'est ça ? C'est en pleine dent ! Ils avaient trois boules ils ont ! Hein ? Ils ont que trois boules et on n'a pas tiré ! Je suis en plein dedans ! Bonne jeu là ! Faut aller tirer la tienne ! On en perd trois ! Hein ? On t'apporte deux fois il est toujours ! Viens appliquer la boule ! Tu tires pour trois ! J'en as trois ! On tire bien ! Pardon ! J'ai pas déjoué d'y tirer encore ! Ils ont que trois boules ! Allez Christian ! Allez gagne-le ! Faut un vent de boule il y a que ça ! Allez ! C'est possible ! Conflit des générations ! Ligandoer lui voudrait tirer un peu ! Enfin moi ceci dit je lui donne raison ! Et moi j'aurais tiré sur cette main ! Il ne veut jamais tirer ! Mais là je ne le vois pas ! Parce qu'en tirant il ne peut pas marquer ça ! On ne sait pas ! Parce qu'il est capable de faire un carreau ! Mais alors là en pointant pour marquer ! Déjà il faut le gagner ! Il faut espérer le pianiste le foie ! Après espérer se mettre en devant debout ! Ou embouchonner ! Ça paraît compliqué moi tout ça ! Parce que là il reste ni plus ni moins d'en perdre trop ! En perdre trop ou quatre ! Alors ce sera encore un peu plus compliqué pour... Pour Dylan Rocher à la fin ! Parce que lui gaucher il sera plus embêté ! Bravo ! À droite avec une belle efférante ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Vas-y ! Je vous l'appelle ! Ça me va ! Moi aussi ! Allez ! Allez Henri ! Ouais ! Waouh ! C'est ça ! Alors ce sera évidemment un peu plus compliqué pour Dylan Rocher ! Après c'est possible ! Je vais t'en mettre dans une interview ! Il est en brocher ! Je ne sais pas si il est passé vers Nord ! Tu rentrais après on tirerai c'était bien aussi ! Il faut jouer avant aussi là ! Ouais il a joué là ! Mais il faudra poursuivre un poste ! Il a juste à passer là-de-bar c'est tout ! Je ne veux pas te prendre face le but ! Tu joues pour arriver là ! Là voilà ! Allez Didi ! Tu le mets c'est bien ! C'est un plus ! Il y en a trois c'est bien ! Allez Dylan ! Regarde ! Le mouchon c'est mon pied ! Non mais là il ne faut pas marquer le but ! Oui parce que ce n'est pas le jeu ! Super ! Bravo ! Bravo ! Pas facile à faire ! Quel bel man de la part des joueurs ! De Fréjus ! Qui passe de 3 à 7 ! Comment vous disiez à la fin de la main ? Si vous avez raison que moi ! D'accord ! C'est un simple exemple ! Et alors qu'est-ce que vous a conclué mon cher Xavier ? Oui je vous flatte un peu c'est ça ? Non c'est juste... Flattez-moi César ! Flattez-moi ! Flattez-moi ! Les dents ! C'est pas César ! Flattez-moi ! C'est pas César ? Non ! Ah non c'est... Non non oui oui ! C'est César c'est le mieux ! C'est bon temps ! Oui ! Encore ! Mais c'est pas... C'est dur ! Bon bon ! Je vais vous flatterz ! Ben oui ! C'est dur ! C'est dur ! C'est dur ! Je vais essayer de mettre les deux. Bravo. On n'a pas bien pointé. On n'a pas bien pointé. Blase. On n'a pas bien pointé. Comme on veut. Je crois qu'il est bon celui-là. Il est bon celui-là. Fais-nous de la place. Regarde, il ne touche rien. Allez, à toi, mon petit. Allez, à toi. Allez, Ligan. Je tapais dur parce que je fais du mi-boule. C'est du mi-boule, du rond ? Oui. Je tire un autre. Laisse-le pointer la série. Oui, c'est pas sûr qu'il est le ferré. On ne sait pas ce qui peut se produire. Alors après, ça risque... Ça fait des paramètres. On peut le gagner encore. Parce que la main d'avant, il voulait tirer, Ligan de Noer et... Ils en ont perdu quatre et ça risque un peu de la... Allez, si on s'approche du bouchon, après, on peut tirer. Oui. Hein ? Boucher. Là-bas ? Oui. Donc, on ne touche plus. Allez, Marc. C'est vrai que j'ai manqué. J'ai manqué. Petit rappel... C'est pas un règlement. Allez Marc, essaye. Un Marc Foyou. Vous avez déjà bouché un trou là-bas, monsieur. Ouais. C'est pas un chantier. Interne. Bien joué. Ouais. Allez, il dit. Allez. Ça, c'est pour faire briller, Ligan. Boucher. C'est lui, boucher, ça le gêne un peu moins. Il faut qu'il soit collé comme ça, de ce côté-là. Oh ! Il est tiré quand même. Ouais. Ça, c'est exactement ce que j'étais à dire. Bien tiré en la tête. Non, mais c'est plus facile pour lui parce qu'il est gaucher, mais après, c'est... Tu pointes la tienne, t'as super bien pointé. C'est très bien tiré quand même. Tu te voyais con, mais bon, elle est bien arrivée. Ah non, mais je l'ai joué. Ouais, ouais. C'est pareil. Oui, pareil. On sait pas. Tu peux le gagner encore. Bon. Allez. Allez, tu coupes. De toute façon, après, on peut tirer. Ouais. Pas moucher. Allez. Allez Marc. C'est pas grave. Pousse à celle-là déjà. On verra bien. Il a noté pas mal derrière. Je peux pas jouer court non plus. Allez, les gars. Je sais pas, là-bas. Le téléphone. C'est pas vrai, ça. Attends. On va voir. Aïe. T'as un rail à... Ah, Théo. Il a un grand margier. Pas droit deux fois. Il est pas droit deux fois. Ça paraît un peu surréaliste. Ils ont le 7. Tu es obligé de... Tu es obligé de... Non. Si je prends un peu le bouchon, on pense qu'ils en frappent quand même 3. 3 dans... Attends. Mais on est à 10 mètres. Et tu vois pas que j'ai un contre derrière encore ? Il est la même. On a fait assez de conneries comme ça quand même. Attends, Christian. Je te pose une question. Si jamais tu tires, que tu pointes, que tu perds le point. Tu vas tirer ta dernière ? On va tirer. Non, non, non. Je pointe quand même. Là, on joue pas le jeu. Il fait quoi, là ? Il veut pointer. Pointé encore. On a rien pour nous en pointant. On a rien pour nous. S'il gagne la... Il doit tirer. On va tirer. On est vers debout. Après, ils savent que les joueurs de Fréjus... C'est pas le jeu, là. ...ont 7. Et qu'en pointant, mais... Encore, il va toucher. C'est normal. Parce que du coup, elle est restée un peu devant. Sinon, il serait passé derrière aussi. J'aurais pu la prendre de l'autre côté. Ça aurait été bien. C'est vrai aussi. J'aurais pu la prendre de l'autre côté. Ça aurait été bien. Ils ont combien ? Ils l'avaient pas déjà dit juste avant. Ils ont 3 boules de tir. Ouais, mais bon, après, s'ils tapent 3, on est quand même à 10 mètres. Tant pis. Regarde l'autre où elle est là-bas. Ça, ça les gêne pas. Ça les gêne pas. On verra bien. Ils en ont... Parce que tu sais qu'en frappant, tu peux pas perdre. Tu es frapper, tu fais jouer. Celui-là, il se perd. C'est pas de jeu, Marc. À la sortie, si je compte, on a perdu sûr. Oui. Mais enfin, s'ils te font simplement, sans faire de carreau, simplement de frapper, ils sont capables. Tu joues pas contre Pim Pam Poum là. Pour moi, c'est pas le jeu. Bon, bah, si c'est pas le jeu, pointe. 21 secondes. Allez, Chris. Si je me colle, on sait pas. Eh bah, si tu veux pas, il faut pointer. 14 secondes. 12, 13, 10. On a pris des cartons déjà ou pas ? Non ? Tire. On a pas pris de cartons. D'accord. C'est la même du carton. On va en prendre un ou deux. On prend 3 même. Là, voilà. On y est. Messieurs, dépassement du temps. Carton collectif. Attention. La prochaine faute. Celui qui tombe la faute. Carton orange. Une boule annulée. Je pense que Ligian Toer, il a pris plus de carton dans ces 3 jours que depuis le début de sa carrière. Avec les deux phénomènes. Bon, vous voulez que je tire ? Non, non, non. Mais tu fais ce que tu veux. Mais moi, je te donne mon avis. Bon, bah ouais. Mais votre avis, c'est de tirer. Il tombe dessus. Super fort. Mais je veux en faire une main. Allez, papa. Hein ? Allez, mon fils. Ah, il l'a pas fait. Eh, mais... Eh, mais... Tu veux pas qu'on a pu papoum ? Ah, mais... C'est sans jouer. Ah, mais... C'est sans jouer. Ouais. Alors après, le truc, c'est qu'effectivement, la boule de Marco Foyo qui est passée derrière, là-bas, c'est vraiment pas le moment de contrer. Il va falloir qu'il traîne. Non. Neuf. Huit. Sept. C'est parti. Ouf. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et là, la gagne, celle de Marco Foyo qui est la noire qui est derrière. Allez. Allez. Oh, wow ! Voilà. En voilà un. Clique. Alors là... A 4, c'est qui c'est qui va tirer ? Ça fait 30 cm, c'est bien. Ouais. Ça fait 30 cm, c'est bien. Ça fait 3 par terre, c'est bien. Ah, tu pousses, c'est bien, arrêtons. Allez, on y est encore. Parce qu'à la main sans parler de faire un carreau et de gagner, déjà on ne se croit pas. Ça fait 5, ça fait 12 à 3. Allez, on y est encore. C'est loin quand même. Ah oui, c'est loin. En plus, elle est au bout du monde, là-bas. C'est ça ? Un bonus. Oui, c'est un danger public. J'aurais parié ma chemise, j'aurais perdu. J'aurais gagné. Et c'est fait. Et voilà, la victoire d'Henri Lacroix, Stéphane Robineau, Dylan Rocher et Cantison 7, même si à 9 mètres ou 9 mètres 50, il faut toujours se méfier parce qu'avec ces oiseaux-là, on ne sait pas ce qui peut arriver. On sait ce qui peut arriver, c'est ça, c'est finir en trombe. Et voilà, les joueurs de Fréjus qui conservent leur couronne, le titre qu'ils avaient remporté l'an dernier et qui leur revient légitimement. Quand ils jouent comme ça, Jean-Luc, il n'y a pas grand-grand chose à faire. Effectivement. C'est compliqué. Mais ça aurait pu changer un peu. Après, je pense que Ligue Andorère, quand même, au bout d'un moment, il a fini par être un petit peu perturbé par la main de jeu de Christian Fasino. Et qu'il a perdu un petit peu le fil parce qu'il avait quand même pris un très, très bon départ. Oui. Cette main de 4 qu'ils ont pris, là où ils ont refusé de tirer, elle a évidemment, non seulement, elle n'a pas aidé, mais en plus, elle a permis au joueur de Fréjus de monter à 7. Voilà. Et on connaît la suite. La suite, voilà, c'est que ces garçons sont redoutables. Ils entament l'année 2019 comme ils avaient terminé l'année 2018. En gagnant tous les trophées qui traînent, pour rappel, ils sont champions de France triplettes, champions de France doublettes. Champion de France individuel, Henri Nacroix, tête à tête. Et champions de France doublettes, c'est Dylan et Henri. Et Stéphane Robineau était en finale avec Benji Renaud. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est des malades. Champion du monde, champion d'Europe. Enfin bon, bref, voilà, des champions incroyables. La Marseillaise aussi, non ? Pas cette année. Pas cette année. Non, mais cette année, c'est le grand... Enfin, pas l'année dernière, du coup. Ah oui, oui, oui. C'est le grand Jean-Michel Puccinelli. Puccinelli, exactement. Rendons à César, parce qu'il n'y a pas de dire à Jean-Michel. L'homme de Trez, ça va faire plaisir à son papa. Et j'ai une grosse... Je veux dire un petit bonjour à Quentin. Oui. Un fan de Dylan, qui a dû être content de le voir carré. Un gros, gros bonjour et un gros, gros bisou à Adam. Voilà. Très bien. Et bien moi, j'ai une pensée très affectueuse, pour quelqu'un que vous connaissez, qui est un de nos collègues à tous, Romain Socha, voilà, qui vient de vivre à un moment douloureux avec le décès de son frère. On l'embrasse très, 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 très fort. Et on pense fort à lui et à sa famille. Et on ne peut pas finir sans avoir une pensée pour Michel Desbois. Aussi président. Parce qu'on a sa photo. Défunt. Devant le podium. Et voilà donc les vaincus de cette finale PPF. Mais un coup de chapeau quand même, parce que... Voilà, carré d'honneur Michel Desbois. Merci aux organisateurs de Fréjus. Oui. Pascal Marie et Jean Casal. C'est vraiment un très, très beau geste. Un bel hommage, effectivement. Et puis voilà, les redoutables joueurs de Fréjus désormais. qui, voilà, qui... qui vont en faire pleurer plus d'un encore cette année. Puisque les voilà. Henri Lacroix, Stéphane Robineau et Dylan Rocher. qui se voient remettre leur trophée de vainqueur. Il me reste... Il nous reste... Parce que je vais associer les téléspectateurs au message que je vais transmettre. Il nous reste à vous remercier Jean-Luc pour... Voilà, tout ce que vous nous apprenez au fur et à mesure des parties. Et ce, dans la bonne humeur. C'est toujours un plaisir. Je n'ai plus rien à vous apprendre, moi. Vous avez tout. C'est ça, oui. On en reparlera la prochaine fois. Et puis remercier aussi Hervé Crozat et ces formidables équipes de techniciens qui nous ont régalés par leur travail efficace de belles images. Et puis aussi un beau travail au son. Quand on entend bien les impacts et l'ambiance qui règnent ici. Et puis merci à vous. Je m'associe. Eh bien oui. C'est gentil. Les techniciens et... Et en plus ils sont super sympas. Oui. Donc c'est dans la joie et la bonne humeur qu'on va vous quitter. Vous remercier pour votre filet à la pétanque et à la chaîne l'équipe. Et puis vous donner rendez-vous très très vite pour d'autres belles histoires. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.